Coucou mes petites pommes ! Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 de mon let's play sur les Sims 3 et la dernière fois là il s'est passé un truc genre vraiment et j'en ai encore les larmes aux yeux on nous a volé notre lézard de compagnie est-ce que vous vous rendez compte ? Alors vous allez voir dans cet épisode si j'ai réussi à le retrouver et également on va faire grandir Mayron donc l'enfant de Cassie et on va voir sa petite tête enfant donc écoutez trêve de blabla c'est parti ! Ok donc nous voilà en jeu donc là on a Marc qui part au travail d'ailleurs je vais le faire travailler dur ce coco parce qu'il nous faut de l'argent là c'est pas possible Cassie elle travaille dans 2 jours et 23h bon bah dans 3 jours quoi donc ça ça va ah oui on avait adopté un petit chat j'avais complètement oublié et d'ailleurs vous lui avez choisi un prénom donc on va modifier ça de suite hop Miten trop mignon il est trop trop chou d'ailleurs je sais pas si je lui mets un collier bon finalement je lui ai pas mis de collier il est très bien comme ça je trouve bon Cassie il va falloir bientôt te réveiller parce que ton gosse s'est réveillé et il fait du bruit tout seul me fait un peu peur et il faudra aussi qu'on achète une poussette pour promener le petit d'ailleurs on va faire ça de suite parce que c'est trop trop bien si vous avez jamais vu ça attendez-vous à être surpris enfin bon calme-toi Sarah c'est juste une poussette quoi ah c'est ici le twin bolide ok après il y a une poussette qui est mieux je crois où est-ce qu'elle est ? elle est là poussère LX ah celle-là elle est quand même bien mais bon on a pas trop les moyens donc on va prendre celle-ci et vous voyez faut la mettre dehors comme ça et on va pouvoir promener notre petit dedans dans la neige je sais pas si c'est bien conseillé par contre bon on va lui servir à manger en tout cas avant d'aller se promener dans la neige et on va manger nous-mêmes c'est trop mignon manger les restes on va manger des pancakes je crois qu'ils étaient grillés mais bon c'est pas grave ah oui ils étaient complètement brûlés bon c'est pas grave on va les manger quand même j'espère qu'elle va pas avoir des nausées quoi ah il y a un spectacle peut-être qu'on pourrait y aller avec le petit mais je sais pas où c'est ah c'est ici bah pourquoi pas y aller en vrai c'est à côté de chez nous on va faire ça je pense et j'ai eu la confirmation il y a des gens qui ont été traumatisés par cette chose étant petit je vous le rappelle cette peluche devient vivante une fois que l'enfant est enfant merci Sarah et ça m'a terrorisé et il y a beaucoup de gens aussi ça vous a terrorisé donc évidemment on le fera pas parce que moi je peux pas je peux pas c'est un vieux trauma d'enfance oh non elle a des nausées à cause des pancakes oh là là et bah on est pas rendu bon on va aller sur le terrain communautaire avec Mayron et du coup on voulait aller où ah mais c'est fini le spectacle c'est terminado pipoto là ah bah zut alors non mais il me semble que c'était là je sais pas s'il est fini mais qu'est-ce qu'il a mais il est bizarre il pleure parce qu'il y a une chaise c'est pas grave ça te concerne pas il y a un cheval devant chez nous euh ok pourquoi pas oula t'es un peu randouillée toi oh non notre enfant il pue c'est pas possible bon bah c'est pas grave au moins il y a personne qui va s'approcher de lui ça c'est sûr ah mais il pleure il m'énerve il m'agace bon je lui changerai la couche après ah mais elle doit vomir non mais au secours au secours quelle sortie nulle bon on va lui changer la couche parce qu'il m'énerve voilà super regardez son visage elle est tellement pas contente je hurle et nous on est en train de rater tout le spectacle là bon on a été payé pour nos congés c'est déjà ça ah là il est content regardez le c'est la joie et la bonne humeur ah mais c'est ça le spectacle là-bas vous vous foutez de moi ça a l'air nul ah oui c'est bien ça allez c'est parti pour le spectacle minable regardez la canne et tout c'est trop mignon un jour Cassie elle sera vieille elle aura une canne aussi on va aller regarder le spectacle avec Myron mais laisse pas ton gamin dans la neige regarde il s'enfonce oh là là il a sorti sa peluche bon pourquoi pas et ben c'était bien naze oh regardez comme il est joli ce chien oh là là on va lui dire bonjour ah il nous veut pas oh si il nous veut bien il a l'air adorable donner une friandise ah non il nous aime pas trop je sais pas qui il est ce petit chien oh non il nous aime pas il nous aime pas tant pis pour toi par contre notre gosse il est en train de s'enfoncer dans la neige de plus en plus là j'ai l'impression ah il y a quelqu'un d'autre qui va faire un spectacle on va aller prendre Myron avec nous pour qu'il regarde hé regardez c'est des commerces ah non mais oh là là j'espère qu'il se moque pas de moi mais pourquoi le chat il est bleu vous m'expliquez là ce qu'il se passe attendez pause c'est quoi ce chat ah c'était un bug mais j'ai eu grave peur je me disais mais c'est quoi ce chat bleu là ouais bah vos spectacles c'était bien las nous on s'en va oh non Marc il a commencé une toile oh mais c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal mais bon nous on va la virer oh il nous veut plus bah pourquoi il parle de la chaise ça n'a rien à voir pourquoi il nous veut pas il est trop bizarre regardez il nous repousse oh non mais qu'est-ce qu'il a ok il nous repousse complètement les gars je ne sais pas pourquoi il est trop bizarre là on va lui raconter une histoire drôle que notre humour va sauver la chose je ne sais pas alors est-ce que ça le fait rire ah oui ça le fait rire un petit bisou ok super étrange Marc commence un petit peu à se lasser de nous génial je comprends vraiment pas pourquoi là trop bizarre trop bizarre ah mais la télé elle est cassée en plus surmenage ah peut-être c'est parce qu'il travaille trop il est fatigué j'en sais rien mais c'est pas très gentil oh mais qu'est-ce qu'il a fait à la chaise là mais c'est pas possible attendez on va la remplacer ça fait trop moche ah voilà oh regardez le petit chat avec le petit bébé oh non c'est trop mignon j'adore je vais remplir sa gamelle d'ailleurs et donc oui pour croque-mou donc notre petit lézard de compagnie qui s'est fait voler alors il y a plein de gens qui m'ont dit ouais tu devrais retrouver le foyer le contrôler et faire cadeau de croque-mou à Casey alors les gars en off j'ai cherché dans tous les foyers ok je ne retrouve pas le mec qui a volé croque-mou je pense qu'en fait c'est un PNJ qui n'a pas de maison concrètement c'est lui là Doug Donnett et en fait il n'a pas de maison donc quelquefois je le croise en off quand je commence un petit peu à préparer mes let's play mes épisodes mais je vous jure je ne peux pas le contrôler c'est pas comme dans les Sims 4 il n'y a pas de MC Common Center donc c'est un peu complexe je ne peux pas l'ajouter à la famille comme ça donc je ne pense pas qu'on pourra récupérer croque-mou donc c'est assez triste la dernière fois j'ai cru que j'allais mourir clairement mais bon ainsi va la vie peut-être que croque-mou a une meilleure vie là-bas peut-être on ne sait pas on ne sait pas bon là j'ai eu une proposition pour gagner en compétence peinture donc il faudrait y aller entre midi et 17h ouais je dois aller voir une exposition apparemment je vais mettre Mayron Oli Marc il est en train de réparer la télé je vais sortir les poubelles tiens mais qu'est-ce qu'il fabrique lui dans son berceau à faire des ra 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 comme ça à fait dodo ah il a réparé la télé il va pouvoir la regarder parce qu'il est vraiment tendax genre son amusement là c'est oulala oulala oh non elle a cassé la touche c'est une catastrophe bon je vais essayer de faire en sorte qu'elle la répare ok elle a réussi on va éponger la flaque maintenant ah les deux ils se débrouillent plutôt pas mal t'es qui frère c'est qui mais madame vous êtes habillée bizarrement et puis vous êtes en face de mon what the fuck j'ai pas compris j'ai pas compris du tout là ce qui vient de se passer Marc tu nous dois des explications là il l'a dans ses amis déjà attendez 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 Marc il est un petit peu en flirt avec Amy ok je trouve ça un peu étrange donc ce que je vais faire c'est que je vais l'inviter à aller quelque part et on va les laisser faire en autonomie je vais pas influer ses choix ok mais on va voir si tout seul il se rapproche d'elle ou si bah voilà il en a pas rien à faire de Casey parce que je trouve ça un petit peu chelou quand même bon on va l'inviter à aller juste à côté de la maison on va pas non plus aller dans un truc de fou au petit parc de tout à l'heure et on va voir ce qu'il se passe parce que là je sens je sens une anguille sous la roche même une baleine je dirais ah il est trop tard oui c'est vrai qu'il est un peu deux heures du mat j'avais pas vu mais il va falloir qu'on fasse ça demain parce que j'ai grave envie de voir ce qu'il peut se passer je le sens mal cette affaire je le sens mal comprends pas alors no comprendito nada ok nous voilà dans une nouvelle journée je vais donner à manger à Mayron voilà trop trop cool jeter la nourriture périmée ouais ce serait bien oh ça pue voilà part de gâteau dès le matin comme ça là je sais pas si je pourrais allez on lui change la couche j'aimerais bien qu'on lui apprenne à marcher aussi ce serait pas mal attendez d'abord je vais essayer je vais essayer d'embrasser Marc pour voir s'il nous repousse toujours parce que ça c'est quand même bizarre ah déjà déjà ça va un peu mieux qu'hier ça va un peu mieux mais bon je me méfie quand même de toi cocotier apprendre à marcher allez c'est parti en plus il travaille pas aujourd'hui c'est parfait il va pouvoir écouter prendre rendez-vous avec Amy on va pouvoir éclaircir tout ça parce que là on dirait trop que je cherche les dramas et tout mais je trouve quand même ça chelou puis bon il faut bien que je sème un peu le chaos dans mes parties sinon on s'ennuie oh c'est trop mignon il faut absolument aussi avant des 7h qu'elle a ici regardez comment elle lui apprend c'est adorable allez cocotier ouais ah oui alors attendez on était sur un instant mignon et là maintenant on doit trouver un endroit pour donner un date à Amy écoutez ils vont aller là on va voir ce qu'il se passe bon revenons aux choses mignonnes de la vie ah voilà ah cela ne m'intéresse pas pour le moment Amy elle veut pas voir Mark ok ça ça me rassure donc ça va le destin est clément avec nous j'espère qu'il a pas d'autres flirts dans ses connaissances quoi non ça va apparemment bon on va un petit peu le laisser tranquille le petit Mayron et nous on va de suite aller à l'exposition parce que sinon on va pas pouvoir avoir une nouvelle compétence enfin un nouveau niveau plutôt dans la compétence peinture donc c'est parti c'est ma petite Casey bon pendant que Mark il s'occupe de Mayron Casey elle est tout là-bas je pense qu'on va aussi aller dans le dressing ce serait pas mal dans le dressing n'importe quoi dans le pressing c'est pas la même chose comme ça on va pouvoir un petit peu renouveler les vêtements et les laver surtout d'ailleurs c'est là qu'on s'est rencontré avec Mark donc c'est adorable donc voilà une fois qu'on aura fait ça on ira ah trop cool maintenant qu'elle fera une nouvelle oeuvre elle aura un peu plus de valeur vu qu'elle est dans cette exposition ça c'est chouette ok bon on va aller mettre tout ça à laver attendez c'est quoi c'est les sèches-linges là bah pourquoi je peux pas what the fuck je peux rien faire les gars c'est étrange à qui tu parles toi shark raquette mais je comprends pas pourquoi je peux pas laver mais what bon bah les gars il y a un bug je peux pas laver mes vêtements bon bah super on va puer le putois ça sert à rien de rester ici pour le coup enfin pour le coup je vais aller faire mes courses au moins ça nous occupera trop bizarre que je puisse pas laver je pense que je vais acheter un cadeau d'anniversaire enfin un gâteau d'anniversaire décidément j'arrive pas à parler aujourd'hui pour Mayron parce qu'il va devenir enfant et puis c'est tout j'ai envie de te dire parce que le reste c'est pour faire des super recettes sauf qu'on a pas énormément de compétences en cuisine enfin de niveau plutôt donc on va pas pouvoir faire grand chose donc je vais déjà acheter le gâteau d'anniversaire et on va rentrer qui m'appelle ? c'est qui celui-là ? il a envie de discuter bah oui c'est mon patron je crois donc bon on va discuter ah mais lui aussi il a le téléphone qui sonne les deux ils vont être au téléphone j'ai horreur d'être au téléphone quand quelqu'un est au téléphone à côté de moi c'est vraiment affreux ah ok c'est pour gagner en compétences peinture non en vrai on s'en fout un peu les gars il est tombé dans notre piège Marc est tombé dans notre piège oh il va voir Amy ok d'accord qu'est-ce qui va se passer ? j'ai très très peur j'ai très très peur on va le laisser en autonomie et on va voir s'il flirte avec elle ou si elle elle flirte avec lui et s'il la repousse comme il nous a repoussé hier ok et on croise les doigts on croise les doigts en plus sous la neige là et tout c'est trop romantique ouais ouais profitez de la nature profitez de la nature ouais elle est où ? elle est là elle arrive elle a l'air énervée déjà c'est bon signe c'est bon signe ok on les laisse en autonomie qu'est-ce qu'elle raconte ? qu'est-ce que tu racontes avec ta coiffure là bizarre ? elle est quand même jolie pour le moment ils font quoi ? ils discutent ok ils discutent l'autre derrière il fabrique un igloo il n'y a pas de soucis ah il en a déjà fabriqué un là ok le Stéphane Plaza des igloos en fait ok pour le moment il se passe pas grand chose oh on peut dormir dans l'igloo ? ah ouais il lui raconte une histoire drôle pourquoi pas ? ah ah elle rigole ça te fait rire hein maintenant elle lui raconte une histoire d'ordi un peu pathétique un peu pathétique cette Amy en vrai j'ai le seum j'ai trop peur il faut pas qu'il fausse d'accord ? il nous a nous et il a un petit bébé il a un petit chat d'accord ? et on vient de perdre Croquemou donc s'il commence à faire le mariole là ça va pas aller du tout oh là là ils se font des grimaces et tout c'est oh là là ok ils font un bonhomme de neige ensemble bon ils ont l'air plus amis pour le moment donc ça va non ? ça va je me rassure comme je peux ok ouais il est un peu moche votre truc là non ? je suis un peu flippée hein en plus ils ont copié celui du voisin j'ai pas envie de vous foutre le seum mais oh elle lui a tenu la main c'est une blague vous avez vu elle a chopé sa main devant le bonhomme de neige même lui est choqué c'est une blague c'est une blague alors là alors là je me sens trahi comme dans la vraie vie là qu'est-ce que c'est ? oh apparemment il n'y a plus attendez quoi j'arrive pas à lire apparemment il n'y a plus que Marc et Amy il ne reste plus qu'à espérer que leur rendez-vous se passe bien à quelle heure c'est un rendez-vous là ? oh il y a des petits cœurs au-dessus de leur tête alors là alors là regardez ce petit cœur oh enjôleuse petite amie potentielle je vais clamser regardez-le là à faire ses manières ah je suis choquée je suis choquée je suis choquée non mais là c'est une catastrophe là oh regardez là qu'est-ce qu'elle fait ? c'est une blague c'est une blague non mais je peux pas je peux pas oh ok ok cellule de crise cellule de crise ok c'est moi qui ai provoqué ça mais oh il a repoussé il a repoussé il a repoussé il a repoussé ouais ça tu repousses pas par contre ok cellule de crise c'est moi qui ai provoqué ça oui et non d'accord je voulais voir s'il y avait toujours euh du flirt entre eux d'accord on les laissait en autonomie et vous voyez que les Sims 3 sont tellement bien fait euh oui il y avait encore du flirt entre eux alors qu'il est marié et qu'il a un enfant et un chat et un lézard disparu je suis choquée je suis tellement pas contente je suis tellement pas contente je suis ah je suis énervée non mais alors là si vous croyez qu'on va pas les observer là ils sont à deux doigts de s'embrasser regardez c'est quoi ça c'est une biche bon bref reconcentrons-nous regardez la sautée elle me fait rire non mais là ça va trop loin là ça va trop loin pour moi j'ai le coeur brisé pour Casey je suis désespérée franchement mais qu'est-ce qu'il dit mais qu'est-ce que tu racontes frère avec ta piscine là t'as même pas de piscine t'as 885 Simflou sur toi et encore ils sont pas à toi ils sont à Casey enfin moite moite quoi oh il a dépensé notre argent pour acheter des fleurs à cette non mais là sérieux je l'ai provoqué en lui disant qu'il lui restait pas beaucoup d'argent il a tout dépensé et c'est quoi ça c'est un cacatouès et ça se fait des câlins et tout et franchement je suis désespérée je suis désespérée ok non mais là j'ai envie de faire venir Casey maintenant de suite là de suite non mais faut que je vienne faut que je vienne de suite cours cours vraiment cours cours viens voir ça vite vite appeler une babysitter on s'en fout dépêche toi qu'est-ce qu'il fait là avec ses petites mains un massage vite vite Casey Casey dépêche toi dépêche toi non mais seigneur qui m'a envoyé vite 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 Casey Casey vite 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 je t'en supplie viens voir mais non on s'en fout que t'es faim regarde réagis oh non oh non il a le coeur brisé les sims commencent à se rendre compte qu'il se passe quelque chose entre Marc et Amy il ferait mieux d'être plus discret car il pourrait faire du mal à quelqu'un non mais regardez c'est affreux non mais ils sont sérieux eh aucune retenue eh je suis outrée sur ma chaise là vraiment mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est cette se battre se battre vite vite va te battre avec elle Marc est fidèle à Amy Marc a une réputation de fidèle quoi 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 mais attendez c'est le monde à l'envers ou ou c'est moi qui suis à l'envers là attendez 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 stop 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 on est marié à lui on a un enfant et le jeu considère qu'il est fidèle parce que il reste avec sa première petite amie son amante en fait non là c'est trop non mais là je déclare forfait c'est trop c'est trop je pense qu'il va prendre ses valises et il va se casser non mais j'en ai marre ah bah alors là je suis sur le popotin là bats-toi avec elle bats-toi avec elle c'est parti c'est parti massacre là Kessy massacre là let's go let's go let's go oh non on a perdu on a perdu on a perdu rentre rentre vraiment rentre je te jure rentre Kessy rentre mais toi mais maintenant tu vas rester avec cette sorcière là tu dors dans ton igloo je m'en fous dors dans l'igloo je te veux pas vraiment tu fais non non t'as fait trop le mariole tu vas dans ton igloo allez c'est parti c'est mort je le veux pas à la maison non mais oh vous avez vu ce qu'il nous a fait sérieux regardez votre coeur bat à la chamade il parle de celui de Marc pas du mien vous n'auriez jamais cru utiliser le mot chamade de toute votre vie et pourtant qui aurait cru que les rencarts pouvaient aussi bien se passer et elle elle a dit de toute évidence tu as des problèmes à régler et je ne suis pas là pour ça vous voyez c'est une sorcière jusqu'au bout celle là je suis choquée ah je suis choquée je wow 75 simflous la babysitter bon c'est pas grave je suis choquée de ouf alors là alors là mange des macaroni au fromage vraiment j'aurais jamais cru ça mais je savais qu'il se passait quelque chose mais est-ce qu'on lui pardonne les gars moi je sais pas franchement je sais pas dites moi en commentaire maintenant est-ce qu'on lui pardonne on essaye de recoller les morceaux parce que là évidemment entre nous bah il y a quelque chose qui est cassé ou est-ce qu'on rompe avec lui on divorce je sais pas je sais pas du tout ça c'est à vous de décider mais moi je suis sur le popotin là je suis sur le popotin j'ai bien fait de le tester vous voyez j'ai bien fait ah pardon Cassie a reçu un bonus de vacances de 1700 et alors là on va relooker la maison puis l'autre il va déguerpir enfin moi j'ai envie qu'il déguerpisse mais bon je ferai ce que vous voudrez je suis votre marionnette en vrai je pense que la majorité vous voulez qu'il s'en aille c'est pas possible c'est pas possible bon on va un peu relooker la maison pour nous changer les idées parce que là franchement je suis un peu shocking ok je crois que je vais commencer par le salon bon déjà ça on va enlever je pense que je vais tout faire en blanc c'est plus simple c'est plus joli voilà c'est déjà beaucoup mieux ça je vais le virer aussi et on va refaire un petit peu le salon même le sol il me débecte un peu je crois mais après en termes de bois je crois pas qu'on est mieux ah si peut-être 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 ah ouais c'est beaucoup mieux là mais après ça fait un trop gros contraste avec ce carrelage c'est ça le souci ça c'est bien ouais bon déjà en termes de télé on va prendre télé beaucoup mieux alors déjà on va prendre ça tu vois c'est bien même si ça fait un peu vieux les gars ok attendez par contre je suis pas sûre de la couleur ouais on va prendre ça plutôt voilà canap je pense qu'on va reprendre le même parce qu'il était pas mal voilà j'arrive même pas à décorer tellement je suis perturbée de ce qui vient de se passer là franchement j'ai trop hâte de vous sortir l'épisode vous allez être sur le popotin ah je te jure vas-y la télé elle est trop chère aussi 1000 je m'étais pas rendue compte on va prendre ça c'est plus approprié à nos finances je me suis un peu emballée je vous avoue hop je vais mettre des petits tableaux comme ça pour découvrir what 440 ok je mets pas de tableau c'est mort ça c'est adorable les plantes suspendues j'en mets partout donc c'est pas maintenant que ça va s'arrêter ok j'adore ça c'est trop beau et hop une petite plante ici je pense que ça va c'est cool j'aurais aimé mettre un tapis mais les tapis sont vlalés genre vraiment genre on pourrait mettre ça par exemple tu vois pour l'entrée et encore je suis pas convaincue mais bon on va laisser ça quand même une petite plante ici c'est mignon ah je préfère ça pour la table du coup que cette chose là voilà c'est mieux ça bon c'est déjà pas mal c'est déjà mieux déjà on va dire moi je préfère en tout cas ah ça fait plus moderne quand même pour l'autre il est encore dans son igloo ouais bah qui les restent Kono va regardez ce qu'on nous propose oh non mais ça c'est drôle ça c'est drôle c'est la providence Amy Boulle a une télé en panne et il n'y a personne pour la réparer non mais ça va pas ou quoi vous croyez que moi je vais réparer la télé à Amy alors que je me suis battue avec elle et qu'elle ce jeu est incroyable les gars ce jeu est incroyable objectif réparer la télé et la rendre à Amy pour gagner de l'argent non mais tu crois que je vais me rabaisser à toi Amy Boulle 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 ouais non j'ai pas envie Cocotier va elle a envie d'organiser une fête avec des cadeaux bah oui ce sera l'anniversaire de Mayron qui s'époumone d'ailleurs dans son berceau le pauvre ah non mais le jeu est hilarant quoi franchement oh la providence quoi c'est qui qui est devant chez moi là ah c'est le facteur ouais j'ai eu peur que ce soit Mark qu'est-ce qu'il a à s'agiter comme ça lui elle en peut plus elle est au bout de sa vie voilà calme toi petit tout va bien regarde t'as les cheveux soyeux t'as une belle couleur ça va c'est cool allez on joue un petit peu avec lui Mark il fait quoi Mark il fait un bonhomme de neige ok en tout cas voyez il va pas revenir à la maison de Sito il sait qu'il a fait une connerie reste bien dehors dans ton igloo voilà allez vas-y je lui ai rien dit en plus il y allait tout seul le petit cat il est trop mignon mais j'ai l'impression que ça lit t'y reste que ça lit jamais c'est bizarre quand même oh elle est déjà une friandise c'est trop chou bon toi là on va t'apprendre à marcher parce que c'est pas possible là de te voir il y a Mark Mark est rentré on va faire comme si on le voit pas on va un peu l'ignorer quoi ouais c'est ça mange ta part de gâteau pourri qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait va-t'en ah il se va-t'en vraiment ok il s'en va tant mieux trop chou en fait il faut attendre que toute la barre soit complète pour qu'il puisse marcher il va où celui-là qu'est-ce qu'il fait où est-ce qu'il va il va où je peux pas le croire pardon Mark pardon qu'est-ce que tu fais là c'est une blague c'est une blague attendez ah mais il est allé à sa fête mais c'est pas possible c'est pas possible on va le surveiller puis comment t'es habillé toi t'as trouvé tes vêtements dans une poubelle ou quoi on devrait un clown enfin à ce stade c'est nous le clown mais le chien qu'on a caressé tout à l'heure avec Cassie c'est le chien d'Amy oh là là ce jeu est incroyable j'adore j'adore pourquoi tout le monde se moque de nous enfin bah tant mieux tant mieux moquez-vous lui et puis c'est quoi cette toilette bleue là oh c'est quoi ça ça a l'air bon c'est des onion rings mais lui il fait vraiment sa life comme si on n'existait pas quoi il est là il mange des petits onion rings chez sa maîtresse non mais tout va bien vous nous dites si on vous dérange je me dis pas qu'il va s'asseoir avec elle ah non c'est bon c'est bon oh non les gars là on a dépassé un stade là on a dépassé un stade il l'embrasse maintenant mais le jeu me chie dessus aujourd'hui ou c'est comment là non mais c'est une blague alors déjà croque-mou qui se fait enlever maintenant ça c'est trop c'est trop c'est trop oh là là non mais je suis désespérée là et pendant ce temps qui est ici elle fait quoi elle fait dodo la pauvre et Mayron bah il fait dodo aussi il est 17h bon c'est pas très logique mais bon on va la faire dormir quand même jusqu'à 6h du matin comme ça elle sera bien tranquille non mais regardez ils ont aucun respect aucun genre vraiment ce jeu a décidé de m'humilier aujourd'hui c'est vraiment c'est vraiment le cas je vous promets le chat il fait quoi il gambade et bah gambade ils vont où non 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 qu'est-ce qu'il se passe là c'est une blague c'est une blague c'est une blague mais qu'est-ce qu'il se passe et puis c'est quoi cette chambre cette déco et vous allez faire ça devant tout le monde sur la mezzanine mais ils ont plus aucun respect d'eux-mêmes je pense qu'ils vont pas pouvoir le faire vu qu'il y a des gens on est d'accord il y a des gens en bas en même temps ça a l'air un peu d'être une voyou aussi tu vois je sais pas comment on dit voyou féminin une voyelle non je pense pas bref je vais dire que c'est une voyelle c'est un voyou et c'est une voyelle donc ils vont bien ensemble tu vois Kessie elle est un petit peu tu vois elle est pas comme eux tu vois donc peut-être que c'est pas plus mal je sais pas je suis choquée je suis choquée de Marc franchement mais Justin Supremacy en fait il était beaucoup plus gentil la trahison mais je vais même pas attendre vos commentaires les gars je ne peux pas rester avec ce type non mais stop ce jeu c'est quoi ces lunettes là tu les as trouvées dans oh là là mais c'est quoi cette je refuse je refuse de croire que ça ça a de la concurrence avec Kessie je refuse c'est pas possible c'est pas possible c'est incroyablement affreux ce qu'il vient de faire je suis choquée album souvenir regardez on a encore ce souvenir ensemble a fait crac crac avec Kessie il y a 8 jours et maintenant il nous trompe et on s'est mariés il y a 8 jours aussi et là voilà a fait crac crac avec Amy non mais moi je suis choquée ouais je suis choquée je suis déçue c'est shocking c'est shocking non je peux pas je peux pas regarder ça album de souvenirs album de conneries ouais je suis choquée écoutez on va le laisser là on va réfléchir d'accord mais quand il revient je vais lui faire sa fête croyez moi que je vais lui faire sa fête à celui-là non mais oh malade lui bon Kessie réveille toi donne à manger à Mayron il est même pas 20h t'es en train de dormir s'il te plaît c'est n'importe quoi je vais manger des pâtes les pâtes ça réconforte toujours mais pauvre Mayron en plus on va faire son anniversaire son père il sera même pas là ça se trouve il sera avec Amy Bull en plus il est à l'autre bout de la ville je sais même pas où il est je sais même pas où il est le bug je sais même pas où qu'il est ah il est là je crois non même pas je sais même pas où il est il est super loin ah il est là non ouais c'est ça il est là-bas tenue habillée et vu ta tenue c'était tout soif habillée tenue dépravée ouais ah je peux plus me l'avoir regardez il a même pas nettoyé son assiette là je suis choquée je suis choquée je sais même pas quoi faire quoi bon je vais changer la couche de Mayron puis je vais le mettre au lit tout simplement pas lui envoyer un sms vraiment vénère sms d'insulte voilà on va lui envoyer des sms d'insulte voilà bien c'est bien Kessie puis va dormir maintenant il te mérite pas bon maintenant qu'elle dort je vais aller l'espionner lui je sais pas ce qu'il fait ok il est encore là ah bah ils sont allés dormir ensemble ok d'accord il a carrément une double vie le mec c'est un truc de fou on crée plus qu'elle tombe enceinte puis là c'est parfait quoi ça fait un bon scénario pour petits secrets entre voisins vraiment ah il pense à nous enfin super merci oh fier de lui un peu de bon temps en dehors de la maison est idéal pour donner le sourire à un sim raison fait crac crac en dehors du terrain de sa maison et t'es fière de ça je suis choquée fidèle ça je comprends pas les gars les sims se fidèles peuvent être fiers de la confiance et du respect que leur accordent leur partenaire raison réputation pure mais t'as carrément trompé ta femme mais je comprends pas puis regardez ils sont là ils sont des câlins non je suis énervée bon quoi qu'il en soit le lendemain on va fêter l'anniversaire de Meyron j'ai pas envie que Mark soit là bon quoi que c'est son père faut quand même qu'il soit là quoi sinon ça la fout mal je suis grave énervée vraiment j'ai de la haine envers un sims vous croyez que c'est possible vous genre vraiment je suis énervax au max c'est là qu'on voit que les sims 3 ils sont assez comment dire ah bah ils y vont quoi ils sont pas farouches ça te met vénère quoi Mark commence à se sentir un peu malade bah ouais en même temps t'as traîné avec l'autre là on sait pas par où elle traîne celle là Kekono ah mais aujourd'hui elle reprend le travail ok bon fêterait l'anniversaire de Meyron du coup bah juste après le travail merci d'être venu à ma fête Mark c'était génial on devrait faire ça plus souvent t'inquiète il va venir habiter avec toi y'a pas de soucis je pense que je vais rompre avec lui c'est mort c'est mort il m'a saoulé lui ah on a notre véhicule qui arrive Mark dépêche toi de rentrer t'occuper de ton fils s'il te plaît parce que c'est bien beau d'aller faire des petites galipettes mais bon t'as aussi un enfant à t'occuper merci qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait dépêche toi au lieu de faire le lit il a n'importe quoi Mark se comporte de manière inappropriée s'il continue je lui demanderai de partir alors non 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 tu vas te le coltiner un petit moment là lui va travailler dans une heure aussi aïe 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 bah non tu vas appeler pour te faire passer pour malade ah mais il peut pas il peut pas ah voilà appeler pour prévenir de sa maladie ah mais il est vraiment malade en plus bon bah cool comme ça il va s'occuper de son petit baby allez nettoie la litière je lui fais faire toutes les tâches que j'ai pas envie de faire comme ça au moins c'est cool qu'est-ce qu'il fait là qu'est-ce qu'il fabrique c'est quoi ça qu'est-ce qu'il a fait j'ai pas compris je crois que c'est l'interaction quand t'écris une lettre d'amour à quelqu'un mais il a écrit à qui à Amy encore tu vas te calmer mon coco non mais là dès qu'on rentre on l'allume mais pas on l'allume en mode gros non on l'allume et on le tue allez c'est parti ah mais il y a le petit j'ai pas envie de me disputer dans le petit je vais le mettre dans sa chambre après je vous rappelle que Marc il est à la base réticent à s'engager donc est-ce que c'est à cause de ça hum sûrement ah voilà ça se dispute ça se dispute bon bah c'est dans cette bonne ambiance qu'on va organiser la fête de Miron pour son anniversaire génial s'il veut il pourra partir on le retient pas on va sûrement pas inviter Boulle Amy Boulle elle va rester de là où elle vient on va inviter la baby-sitter Justin aussi qui est notre meilleur ami des enfants puisque bon comme il va être enfant notre petit Miron ça peut être rigolo et ça c'est le collègue de Marc ok la fête commence à 18h le collègue de Marc il veut nous draguer bon y'a pas de soucis on est pas comme lui donc on va pas faire ça on va éviter qui c'est qui m'appelle encore c'est Amy Boulle D'André Wolf faut savoir si Cassie voudrait un rencard non monsieur ça y est ça arrive aux oreilles des gens que mon mari il est infidèle du coup les gens ils veulent des rencards avec moi je hurle ah non mais vous disputez pas devant les invités ça ne se fait pas bon ok on va prendre Miron dans nos bras et on va lui faire souffler les bougies en plus les gens ils ont apporté à manger donc ça c'est trop trop bien on va convier tout le monde au repas pardon comme ça au moins écoutez ils vont tous manger yeah l'anniversaire le plus pourri du monde let's go y'a que la baby-sitter en fait qui s'enjaille dessus pourquoi il a des petites ailes lui je hurle mon patron c'est une fée c'est pas possible allez ça grandit ok ça y est il est là alors il est une dégaine on va de suite aller le relooker comme ça après on continuera à faire la fête mais il a pas l'air dégueu quand même oh non il est chou il est juste un peu coup frère c'est pas beau là c'est pas possible ah mais les coupes pour les petits garçons elles sont hideuses on va lui mettre ça quand même regardez cette coupe elle est hilarante j'ai envie de lui mettre ça ouais comme ça c'est vrai que je me dis j'ai trop envie qu'il ait une petite soeur mais bon avec Marc ça va pas très bien donc je sais pas avec qui on va la faire la petite soeur ok donc voici Miron dans sa tenue quotidienne habillée de dodo de sport maillot de bain et temps froid du coup donc écoutez voilà pour la fin de cet épisode on termine sur l'anniversaire de Miron mais il s'est passé quand même un truc essentiel dans cet épisode c'est que Marc nous a trompé j'allais mettre des guillemets mais pas du tout il nous a bel et bien trompé en fait donc j'attends de voir si vous voulez qu'on reste avec lui si on essaye de recouler les morceaux ou si on le quitte définitivement regardez il est en train de draguer la baby-sitter hé 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 bon vous savez quoi je mets pause et vous décidez en commentaire parce que là je suis en train de faire une syncope mentale d'accord en tout cas cette vidéo est maintenant terminée j'espère vraiment qu'elle vous aura plu si c'est le cas vous savez quoi faire le petit like le petit abonnement ça coûte rien mais ça me fait plaisir en tout cas je vous fais d'énormes bisous et à la prochaine ciao 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 ciao